Salut joli groupe, salut tout le monde, bienvenue à un nouveau membre. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche pour recevoir les notifications pour les nouveaux arrivés sur ma chaîne YouTube automatiquement. Alors, on va réviser ensemble la séquence 2 du projet 2, autrement dit, avec la nouvelle appellation, on ne dit plus projet, c'est la séquence 6. C'est toujours la fable avec la présentation de la bande dessinée qui est présentée en forme de bande dessinée, c'est-à-dire la fable sous forme d'images comme ça, laisser des personnages qui parlent, laisser les animaux qui parlent, il y a toujours une morale, les paroles sont à l'intérieur de bulles de paroles. Voilà, et on va commencer par réviser le cours de vocabulaire, c'est les composants de la bande dessinée. Ma bande dessinée, ou dite la BD abrégée par la BD, se compose de la planche, la planche c'est l'ensemble de vignettes, la vignette, qu'est-ce qu'elle comprend à l'intérieur ? Elle comprend les personnages, oui, et la bulle de paroles. La bulle de paroles contient la parole de personnage, c'est des animaux qui prennent la parole, qui parlent, qui parlent ensemble, voilà. Il y a aussi la bulle de pensée ou de rêve, avec des petites bulles qui sortent, ça, c'est-à-dire, c'est pas la parole qui est dite, mais la parole, l'idée qui est réfléchie, c'est le rêve ou la pensée, la pensée dans la tête ou le rêve quand il est endormi. Par exemple, l'animal, il est endormi et en train de rêver. Alors, l'onomatopée, c'est un cri, comme le cri de l'animal, ou la douleur, comme aïe, un sentiment, youpi, le sentiment de joie, ou un soulagement, voilà. C'est un seul mot, c'est une interjection, avec un point d'exclamation. On va vers les types de phrases, on a le type déclaratif qui se termine par un point, c'est une phrase qui donne une information. Le type interrogatif, c'est une question. Le type impératif, c'est un ordre ou un conseil ou une interdiction. On trouve directement le vin conjugué au présent de l'impératif. La phrase se termine par un point d'exclamation. Le type enfin, le type exclamatif, c'est les trois situations. Dans les trois situations, on a trois formes de phrases. On dit que la phrase exprime une admiration. J'admire quelque chose, ça me plaît, voilà. La surprise. Au quoi ? La colère. Voilà, et cette phrase se termine par un point d'exclamation. Exemple. Comme elle est belle, oh qu'il est gros. Voilà, c'est une phrase de type exclamatif. On va vers le futur simple de l'indicatif. Le futur simple de l'indicatif, c'est ce qui va se passer dans l'avenir. On entend le R du futur. La terminaison, c'est R-A-I, R-A-S, R-A, R-O-N-S, R-E-Z et R-O-N-T. Pour les verbes du premier groupe, deuxième groupe, on met le verbe à l'infinitif tel qu'il est. Et on n'ajoute pas R-A-I, on ajoute seulement A-I ou A-S ou A-O-N-S, suivant le pronom personnel ou le sujet qui est donné. Pour être, avoir et aller, il y a une astuce, toujours, il faut apprendre à la terminaison R-A-I du futur simple. R-A-I, R-A-S, R-A, R-O-N-S, R-E-Z et R-O-N-T. Et j'ajoute pour être avant cette terminaison, je mets ma terminaison et j'ajoute S-E. Pour cela, je dis je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serrez, ils seront. Pour avoir, je mets ma terminaison du futur simple et j'ajoute A-U, j'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez, ils auront. Pour le verbe aller, je mets ma terminaison du futur simple R-A-I, R-A-S, R-A et j'ajoute I, j'irai, tu iras, il y aura, nous irons. Pour les verbes du troisième groupe, ils sont irréguliers, ils changent carrément de conjugaison car il faut les apprendre. Pour la production écrite, voilà, c'est, on va rédiger des répliques dans, à l'intérieur des bulles de paroles. Voilà, c'est ça le travail qui est demandé. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et bon courage ! Bisous ! Salut j'ai le groupe ! Sous-titrage Société Radio-Canada